Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allo, ici votre Cap Emploi, bonjour. Dans des podcasts précédents, nous avons présenté le dispositif de maintien en emploi ainsi que quelques témoignages de maintien réussi. Mais il ne faut pas oublier que l'autre axe des Cap Emploi est également l'insertion dans l'emploi. Aider des personnes en situation de handicap à trouver ou retrouver un emploi. Pour vous présenter un bon exemple, je me suis rendue dans la zone d'activité de Metz Actipol pour demander à Team Service quelle était sa politique sur le handicap et au bénéficiaire M. Dutte, son parcours jusqu'à son embauche. Mais avant ça, nous allons discuter avec Valérie Colson, la chargée de mission qui a traité le dossier. Alors bonjour Valérie, est-ce que tu peux te présenter ainsi que tes missions ? Bonjour, je suis Valérie Colson, je suis chargée de mission à l'axe insertion du Cap Emploi Moselle. Je suis en charge plus particulièrement de l'appui à l'accès à l'emploi du côté des personnes en situation de handicap et de l'appui au recrutement du côté des employeurs. Et je fais en sorte que les deux se rencontrent le plus souvent possible. Tu peux nous expliquer aussi quelle fut la situation de M. Dutte ? Il souhaitait en fait que Cap Emploi prenne contact avec la société Team Service qui était en mesure de lui proposer un emploi de chauffeur-livreur pour acheminer du courrier et aussi des produits biologiques. Très bien. Alors que s'est-il passé ensuite ? Un contact a été établi avec la société Team Service pour la mise en place d'une immersion qu'on appelle PMSMP. Donc c'est une période de mise en situation en milieu professionnel. On l'a fait durer sur deux semaines. Pendant ce temps-là, l'employeur a organisé une visite de pré-embauche auprès des services de santé au travail. Donc pour s'assurer que M. Dutte était bien en capacité à occuper ce poste de travail, sachant que ça pouvait être aussi favorable, mais avec des restrictions. Donc une fois qu'on a été sûr que M. Dutte pouvait occuper ce poste de travail, M. Vion de Team Service s'est rapproché des services de Pôle emploi pour mettre en place une action de formation préalable au recrutement. Donc c'est en fait une action de formation qui dure quatre semaines, qui se déroule également à temps plein, durant laquelle la personne est formée sur les différentes missions qu'on va attendre d'elle par la suite. Et en fait, ces deux actions se sont tellement bien déroulées qu'elles ont donné lieu à la conclusion d'un CDD de six mois. Merci beaucoup Valérie. Maintenant, je vais me rendre auprès du directeur de Team Service. Bonjour M. Vion. Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre entreprise, s'il vous plaît ? Bonjour, Patrice Vion. Je représente la société Team Service. Nous sommes spécialisés dans la gestion du courrier, la massification et l'affranchissement. Nous affranchissons aujourd'hui pour l'ensemble de notre clientèle le courrier 66% moins cher que le prix du timbre. Nous cherchons des collaborateurs régulièrement auprès de Cap Emploi, de Pôle emploi, pour pouvoir assurer l'ensemble de missions sur le terrain, pour aller collecter les courriers auprès des entreprises, administrations, banques ou autres. Donc, vous avez des circuits entre 100 et 400 kilomètres par jour. Voilà. Donc, notre métier est de massifier l'ensemble des courriers sur notre plateforme de tri. Alors, où en est Team Service par rapport aux travailleurs handicapés ? Cela fait quelques années, je dirais maintenant, ça fait 7 ans, où aujourd'hui, nous avons ouvert nos portes en permanence pour des personnes qui ont un handicap, en fait. Donc, on se rend compte aujourd'hui qu'on participe à une grosse partie sociale dans l'entreprise. Pour le cas présent, donc, il y a eu quelques difficultés au départ pour adapter les traitements, parce qu'on a des problèmes de poids, on a des problèmes de gestion, d'activité dans la journée. Et donc, on a su aménager des travaux qui permettent, justement, à ce que la personne soit à l'aise au quotidien. On aménage régulièrement des postes pour les arrivants quand il y a un handicap, en fait. Comment s'est passé l'arrivée de M. Dut ? Alors, M. Dut a été recruté il y a quelques mois maintenant et qui a été confirmé. Donc, lui a une tournée quotidienne aux alentours de Metz. Donc, on lui a aménagé un travail, je dirais, qui lui permet d'être complètement à l'aise en termes de poids, en termes d'efforts. On lui évite de monter des escaliers. Donc, on lui évite de porter lourd. On lui évite un certain nombre de choses. Et on a trouvé dans le système d'exploitation des aménagements qui permettent d'arriver à ces solutions de travail qui sont bien pour le salarié et pour l'entreprise. Merci beaucoup, M. Vion. Allons voir directement le principal intéressé à présent. Alors, bonjour, M. Dut. On va parler de votre parcours. Expliquez à nos auditeurs comment ça s'est passé pour vous. Bonjour, je m'appelle Thierry. Je suis entré... Pendant plusieurs années, j'étais à la recherche d'un emploi depuis à peu près deux ans. Et j'ai eu l'opportunité, grâce à Cap d'Emploi, de trouver un travail. J'ai fait une immersion dans une entreprise de transport chez Team Service. Depuis juin de cette année, de 2020, je suis passé en CDD et après en CDI. Et depuis, ben... J'ai été accompagné par le Cap d'Emploi depuis début de l'année 2020. Et au fil des mois, ils m'ont proposé un emploi chez Team Service. Alors, j'ai postulé. Le responsable m'a appelé dans la journée pour me proposer. Mais il y a eu une première COVID. C'est un petit peu retardé derrière. Et le jour où je me suis présenté, on a discuté, on a parlé. Et début juin, j'ai commencé ici à travailler. Au fil des mois, voilà. Et tout se passe bien actuellement. Je ne vais pas me plaindre. Ça fait actuellement 30 ans que je suis dans le métier dans le transport. Depuis 91, ça va faire 30 ans. où j'ai travaillé avant, c'était une entreprise de transport. J'ai travaillé 22 ans chez eux. Et je faisais beaucoup de routes. Je faisais de la... Je travaillais, je tournais sur l'Europe. J'ai plus d'un million de kilomètres dans les pieds. Suite à mon handicap, qui était reconnu en 2016, après mon opération, j'ai continué dans l'entreprise là. Mais après, ils m'ont mis comme magasin pour me soulager aussi. Et en 2020, j'ai été licencié de l'entreprise. Et au fur des années, j'ai été postulé par le... Suivi par le Cap d'emploi. Et ils m'ont retrouvé un emploi ici pour aménager mon poste. Et ce s'est fait. Et j'en suis très content de mon emploi. Pouvez-vous nous parler aussi de votre nouveau métier ? Et mon travail consiste à aller à la poste tous les matins, chercher des clients dans les boîtes postales et les livrer avant 10h. J'ai une quinzaine de clients. Et après, je reviens ici vers 10h, ramener du courrier, qui va partir en enfranchissement à la poste, en fin d'après-midi, que je ramène là, dans les minutes qui suivent, pour que les clients soient livrés demain chez eux, le courrier. Moi, l'activité au départ, ça a été très dur. Ça fait plus d'un an et demi que je ne travaillais plus. Se remettre dans le bain, c'est un petit peu... De reprendre la route. Ça a été un petit peu dur. La fatigue, le stress. Au fil des mois, des jours, ça va un petit peu mieux. Avec mon handicap, il faut que je fasse toujours attention aux gestes. Heureusement, j'ai un poids que je ne dois pas apporter. Tu te dis, je n'ai plus apporté des poids de 10 kg. Du coup, ici, ils m'ont emménagé le poste, justement pour que je fasse attention à tout. J'ai le matériel qu'il faut, j'ai le matériel pour décharger les véhicules, les caisses. Et tous mes clients ont été prévenus de mon handicap. Ils savent tout ce que j'ai eu. Ils sont à l'écoute. Si j'ai besoin d'un coup de main pour porter une caisse, ils viennent m'aider. Voilà, s'il y a trop de poids, ils me donnent un coup de main pour vider ou quoi. Mais tous mes clients sont au courant de mes symptômes. Ça évite d'avoir un problème. En cas, j'ai un problème, ils sont là tout de suite, ce qu'il faut faire au sujet. Et comment ça se passe avec les collègues ? Ah oui, oui. Avec les collègues, ça se passe très bien. Depuis moins de juin, tout s'est toujours bien passé. Après, on discute. On est tous sur l'idée. Il faut s'aider. Quand il y a quelqu'un ou un collègue qui a un problème, on demande de l'aider. S'il faut l'aider, nous, si on passe dans le secteur, si on peut aider, faire un client, on l'aide. Si on ne peut pas, on essaie toujours, on demande de s'arranger. Il y a une bonne ambiance. C'est le principal. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Allo Cap Emploi. Cela peut donc vous donner une petite idée de comment les choses pourraient se passer pour vous si vous êtes une personne en situation de handicap à la recherche d'un emploi. N'hésitez d'ailleurs pas à venir me poser vos questions sur la page Facebook de Cap Emploi 57 ou même sur notre compte Twitter, Cap Emploi 57. Ce podcast est également visible en version vidéo sur notre chaîne YouTube, dont la vidéo de l'Eur H. N'hésitez aussi pas à vous abonner à notre chaîne d'ailleurs. Au revoir, à bientôt et merci de nous écouter de plus en plus nombreux. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501